La capitaine de ce soir, Paul Le Gouen. Paul, on parlait de la détermination du Paris Saint-Germain pour jouer cette rencontre. Vous êtes dès à présent qualifié en UEFA. Comment avez-vous préparé ce choc ? Et est-ce que vous y avez apprêté autant d'importance que si vous n'étiez pas qualifié en UEFA ? Oui, on a bien préparé ce match. On est qualifié au niveau de l'UEFA. C'est vrai qu'on est soulagé à ce niveau-là, mais ce match reste un match de prestige qu'on a envie de gagner pour nous, pour se faire plaisir, mais aussi pour nos supporters qui doivent être devant leur poste. Et pour vous permettre aussi de bien préparer cette demi-finale de dimanche qui est très très importante également. Oui, mais ce soir, on pense à ce soir et on pensera à dimanche plus tard. Oui, je crois qu'il ne faut pas se cacher. Du côté du PSG, on a envie de gagner. Il n'y a pas d'excuses à aller chercher entre un match de Coupe de la Ligue et un match de Coupe de France. Jouer à Marseille, c'est une motivation énorme. Vincent, avec Patrick Colter. Oui, Patrick, le PSG sort d'une finale de Coupe de la Ligue gagnée, va jouer une demi-finale de Coupe de France dimanche. Est-ce qu'il va jouer le match à fond ce soir ici face à vous ? Bien sûr, je crois qu'un PSG Marseille, ça joue à fond. Ou un Marseille-PSG. Je crois que ça va être un match engagé parce que Paris est européen. Nous, si on gagne ce soir, on l'est. Donc, je crois que, j'espère qu'on va donner du plaisir aux Marseillais. Patrick, vous avez été parisien. Quand on est dans ce couloir, à quelques mètres du public des tribunes, qu'est-ce qu'on ressent quand on est parisien avant un Marseille-PSG ? Je ne suis pas parisien. Je crois que j'ai joué cinq ans à Paris. J'ai fait beaucoup de choses. Maintenant, je suis à Marseille. Je donne tout pour Marseille. Et à voir ce stade-là, on ne peut rien dire. Regardez ça, ce maillot-là. C'est fantastique. Ce maillot, il fait 100 mètres sur 75. Il pèse environ une tonne. Et il est en train de grimper la tribune ghanais portée par 19 000 spectateurs. C'est magnifique ! Quelle image ! Et c'est vrai que du côté des joueurs, dans la tête des joueurs, aussi bien dans celles des joueurs de l'OM que dans celles des joueurs du PSG, il doit se passer pas mal d'émotions. Il y a fatalement chez chaque joueur, d'un côté comme de l'autre, des frissons, des frissons de plaisir et des frissons pour réaliser quelque chose de grand. Et Patrick Colter, c'est vrai, il a joué 5 ans au PSG, mais il a relevé un grand défi. C'est finir par se faire accepter par les supporters de l'Olympique de Marseille. C'était pas gagné au départ. Non, non, il a eu beaucoup de volonté. Il a persévéré. Il a su se faire estimer. Et maintenant, il a su se faire aimer. Et Thierry, vous parliez de la concentration des joueurs. Il y a un homme également qui est très, très concentré. C'est Roland Courbis, qui n'est pas sorti de son vestiaire depuis qu'il est arrivé au stade Vélodrome. L'entrée des joueurs sur la pelouse du Vélodrome, c'est Marseille-Paris-Saint-Germain. Ah, c'est vraiment un match unique dans une saison de première division. Et on le répétait hier avec Roland Courbis, là où les Marseillais étaient au vert du côté de Suvon au Château de l'Arc. Même si c'était un match contre le 7e et le 8e, entre le 7e et le 8e, ça serait quand même un match pas ordinaire. Oui, les matchs entre les deux équipes ont toujours été tendus, ont été chauds. Mais heureusement, il y a toujours beaucoup de respect entre les joueurs. Et c'est ce qui a fait souvent la force et la qualité de ces matchs-là. Oh, un homme qui va avoir un rôle important à jouer ce soir. C'est ce jeune Breton de 32 ans, Stéphane Bré, qui va diriger pour la première fois un Paris-Saint-Germain-Marseille. Un Marseille-Paris-Saint-Germain. Et voilà, l'esprit dont parlait tout à l'heure Michel Hidalgo. Simone, Dugarry, Ravanelli. Allez, on l'attend ce grand match. On le mérite tous. Et Thierry. Ce grand match de foot. Thierry. Oui ? Oui, juste avant le début de la rencontre en compagnie de Roland Courbis. Roland, quand on voit ça, c'est la première fois qu'il y a autant de monde pour un match de première division. Il y a de l'enjeu énormément pour l'Olympique de Marseille. Comment sentez-vous vos joueurs ? Je crois qu'on s'est préparé pour faire un bon match de football. Malgré la rivalité qu'il y a entre les deux clubs et les deux équipes, on ne ménage pas les choses. Nous, ce soir, ce qu'on veut, c'est faire un bon match de football. Et impérativement les trois points, bien sûr. Oui, mais ça, ce n'est pas nouveau. Merci Roland. Oui, ça c'est un petit peu comme lors de chaque rencontre de championnat. Il n'y a toujours que trois points au jeu. Il a quand même un beau sourire, Roland Courbis. Oui, alors qu'il était, je ne dirais pas nerveux, mais un petit peu sous pression hier soir à l'entraînement du côté de Fivon. Il a parlé à ses joueurs pendant 45 minutes avant l'ultime entraînement, dans l'ultime mise en place tactique. Coup de sifflet de M. Bré. C'est parti pour ce Paris Saint-Germain-Marseille. avec un ballon marseillais pour commencer dans les pieds de Claude McEllenhae. Ravanelli avec dans son dos Bruno N'Gotti. Et premier coup de sifflet de M. Bré. Laurent Blanc, une longue transversale avec une tête de Fournier relayée par Roche. Allant qui a été dévié par Christophe Dugarry. Ah, Dugarry lui aussi joue une carte ce soir. Il a à convaincre les Marseillais parce qu'il n'a pas réussi jusqu'à maintenant. Et aussi, il a à convaincre Jacquet. Vous avez parlé tout à l'heure du duel à distance entre Ravanelli et Simonnet. Il y a le duel à distance franco-français entre Dugarry et Florian Maurice. Puisque Jacquet est là et c'est lui l'arbitre. Oui, mais Jacquet qui n'est pas présent au stade Vélodrome, je crois. Mais Henri-Emile doit être là parmi les 58 000 spectateurs. C'est vrai qu'il ne reste plus beaucoup de place dans la liste des 22. Et que Dugarry qui n'a joué que 5 rencontres avec l'OM en championnat doit se montrer ce soir. Et côté tactique Thierry et Michel, c'est Domoro qui joue deuxième stopper pour l'instant avec Issa. Teddy Bartin étant placé au milieu terrain. Mais comme nous l'a dit Roland Tourbis, ça peut changer énormément au fur et à mesure de la rencontre. Oui, mais ça correspond à la mise en place tactique d'hier. Attention à ce compte de Gravelen qui a failli profiter à Ravanelli. À Paris, c'est bien Paul Le Gouen qui joue en libéraux et non pas Alain Roche. Il joue habituellement un petit peu ce poste-là. Mais c'est vrai que maintenant, des deux côtés, les tactiques sont souvent élastiques et se modifient en cours de match. Ravanelli avec Gravelen. Ballon récupéré par Cissé. Revault avec un... Ce n'est pas le meilleur moyen de le mettre en confiance. C'était un ballon difficile qu'on lui a adressé là, Christophe Revault. On peut constater que Riccardo a respecté le pacte, c'est-à-dire de faire jouer Revault en championnat et de faire jouer Vincent Fernandez dans les coupes. Je crois que Riccardo, il a dévoilé son équipe à ses joueurs que lors de l'ultime collation, sur le coup de 17h, 17h30. Revault est absent, il a été laissé au repos, Domi est blessé. Rabé Sandra Tana est sur le banc de douche. Avec Vincent Fernandez, voilà les changements par rapport à cette finale, cette brillante finale de la Coupe de la Ligue. Jouée au Stade de France entre le PSG et Bordeaux. Et M. Bré, il va s'imposer tout de suite. Il avait prévenu, j'ai des arguments pour me faire entendre. Et tant pis pour ceux qui voudront jouer les sourds. Il y a un centre envoyé par Nugoti. Pour l'instant, la maîtrise est plutôt marseillaise. Ils sont installés dans le camp, dans la moitié de terrain des Parisiens. Les enjeux seront encore favorables à l'OM. Dugarry légèrement touché. Dugarry qui a une belle phrase. Il dit, j'ai pas encore l'honneur d'être 100% marseillais. Faut que je prouve plus, il faut que je joue plus. Pour être ici, complètement accepté par les supporters. Il a eu un petit peu de malchance. Il est arrivé, il s'est blessé à vouloir jouer un petit peu trop vite. Et maintenant, il faut retrouver la condition parce qu'il y a du retard dans ce domaine-là. Marco Simonnet avec un retour de Bertin. Un tacle de Coletteur jugé irrégulier. Et le premier carton. Ah oui, je vous avais prévu, ça traînerait pas avec M. Bré qui sort là son 57e carton jaune. en 14 matchs de l'1. Oui, Patrick Colter qui était depuis le début de la rencontre le joueur marseillais qui avait activé un petit peu plus ses partenaires. C'était lui qui leur donnait les consignes, qui parlait énormément. Et c'est vrai que dans sa position, c'est pas toujours facile de jouer contre son ancienne équipe comme ça. Et il se doit par rapport à son public aussi de prouver qu'il est à 100% marseillais. D'autant plus qu'avec l'ambiance qu'il y a ce soir, vous parliez du Gary tout à l'heure. C'est vraiment un match aussi pour briller énormément. Et Fabrice, c'est le dernier match de la saison de Colter à domicile. Il jouera pas contre Strasbourg, il sera suspendu. Avec ce nouveau carton jaune reçu ce soir. C'est un match important mais qui doit toujours rester dans son contexte sportif. A l'image de ce qui a été fait à la finale de la flou de la Ligue 1. Oui, à l'image de cet avant-match qui a été beaucoup moins empoisonné que d'habitude. Pas de déclaration, de la concentration, du respect tant mieux. Makelele, avec Issa, voilà Issa, Pierre Issa, le Sud-Africain. C'est une très bonne rentrée contre Cannes. Et du coup, il a été titularisé par Roland Corbis. Si c'est l'intervention du Gary, Le Gouen sous la pression de Xavier Gravelaine. Et dégagement de rebours. Faute de Florian Maurice. Qu'est-ce qu'il a dit M. Bré ? Là, il y a une faute de Xavier Gravelaine sur Paul Le Gouen. Donc M. Bré est revenu à la faute. Oui, lorsqu'il a donné le ballon à son gardien, Gravelaine est arrivé et n'a pas pu stopper. Voilà, Rebaud qui va chercher une solution loin devant. On espère en trouver au point de chute Maurice. Qui lui, est à son retour sanctionné pour une faute sur Laurent Blanc. Akelele Blanc. Alerte Ravanelli. Tête de Bruno N'Gotti. Jimmy Algerino qui, en l'absence de Didier Domi, est passé du couloir droit au couloir gauche. Par rapport à la finale de la Coupe de la Ligue. Ravanelli. La faute sur Pena Bianca. Et tactiquement, Alain Roche et Paul Le Gouen qui jouent pratiquement comme deux libéraux. Puisque Dugarry vient complètement sur le côté gauche. Et c'est Laurent Fournier qui le prend le plus souvent possible. Dugarry. Il s'a... Oui, ce sont des défenses qui jouent un petit peu en zone. C'est-à-dire qu'ils font du marquage dans leur zone. Mais on peut constater que... Attention à la mésentente. Qui profite à Backelele avec Ravanelli. Ce sera une sortie de but, dit M. Bré. Oui, on peut constater que Gauthier fait un marquage individuel sur Ravanelli. C'est vrai que c'est un beau gabarit Ravanelli. Il y a besoin d'un joueur physique comme Gauthier. Sept minutes en première période pour ce Marseille-PSG. Toujours 0 à 0. Et dégagement de Revault. Toujours en direction de Maurice. Devancé par Lissard, qui est monumental à 1m95 presque pour Pierre Lissard. Oui, très bon de la tête. Jeune joueur plein d'avenir. Oui, qui fera sans doute partie, enfin sans doute. C'est Philippe Troussier qui décidera, mais qui fera peut-être partie du groupe sud-africain lors de la Coupe du Monde et qui recouvra l'équipe de France ici même, au stade Vélodrome, le 12 juin. Et contre la France. Oui, oui. Simone. Algerino, Gava. Pas beaucoup de solutions pour Franck Gava. Il a trouvé quand même Fournier. Laïssa Blanc. Alerte Ravanelli. Repris par Algerino. Mais ballon perdu par le PSG. Roi. Bertin. Monsieur Bertin, il a une belle frappe. Il s'appuie sur Dugarry. Et faute de Pierre Ducroix sur Christophe Dugarry. Voilà, Ducroix qui arrive sur le côté. Et Roland Faurice qui demande à Teddy Bertin de frapper ce coup franc. Ah ! Eh bien, on l'a eu en exclusivité. Alors attention à la frappe de Teddy Bertin. C'est vrai qu'il a une frappe lourde. Dont il n'a pas pu beaucoup, beaucoup se servir depuis le début de la saison. Non, mais il avait fait ses preuves pour abracer. Eh non, finalement, c'est Laurent Blanc qui a voulu jouer avec Gravelaine. La reprise de Roi devancée par Cissé. Et la frappe de Pierre Issa. Ah ! Il y avait un petit peu de prétention. Mais vaut mieux ça que d'essayer de faire une passe hasardeuse. Première fois titulaire cette saison en championnat. Maïssa. L'initiative des opérations est quand même marseillaises jusqu'à maintenant. Incontestablement. Et une grosse solidarité entre les joueurs. Laurent Blanc se replaçant est passé à côté de Teddy Bertin. Lui a donné une petite tape amicale en lui disant excuse-moi. Tu aurais peut-être dû frapper le coup franc. Le Gouen. Duel Simonnet-Domoro. Dégagement collétaire. Cissé. Là va. Algerino qui se heurte à Makelele. Un virage répond à l'autre. Ça, ça, ça fait, ça met la chair de poule. Il y a des gros efforts de la part des quatre clubs de supporters. Cette animation au stade Vélodrome est appréciée par tous ceux qui viennent de l'extérieur. Par contre, ce qui n'est pas apprécié, et un juste titre, c'est que ce stade Vélodrome ne soit pas couvert. Ceux qui ont imaginé ce stade ont certainement pensé que lors de chaque match de football, il était interdit qu'il pleuve ou qu'il vente. Ils ont raison pour ce soir. Oui, ce soir, ils ont raison, il fait bon. Ravlen. Avec Issa. Tomoro. Collétaire. S'appuie sur Dugarry, repris par Roche. Et tacle de Teddy Bertin. Ricardo, manager général, Joel Batts. Ils ont eu une saison difficile à maîtriser, à gérer, tous les deux. Mais il y a des récompenses qui arrivent comme ça, comme du rattrapage en fin de saison, avec d'abord cette coupe de la Ligue. Et voilà l'autre tandem, Jacques Vanquert-Chabert et Roland Courbis. Courbis, adepte de la stratégie, de la psychologie. Ah, c'est un homme de coup, hein, qui aime le mouvement. Malin comme un singe. Qui a changé les choses, toujours. Oui. Comme disait Michel Cacane, il avait changé neuf jours de position. De position à la mi-temps. Alors que Ricardo, c'est un petit peu l'antithèse, le conservateur dans ses choix. L'avenir appartiendra à ceux qui auront une qualité de management. Modifier l'équipe, changer un joueur, en changer deux. Attention à ce corner que va tirer Teddy Bertin. Oui, avec Issa et Blanc qui sont montés. Oh oui, il y a des centimètres devant le but de Christophe Revault. Ce sera un nouveau corner. La respiration coupée. Oui, oui. C'est qui, c'est Ducro. Oui, je me trouve derrière les buts de Christophe Revault. Effectivement, Pierre Ducro a pris le ballon en pleine poitrine. Il est un peu surpris parce que c'est vrai que Claude McEnelé pensait le prendre ce ballon et le dévier. Et Pierre Ducro va pouvoir se relever. Oui, souffle coupé, effectivement, Vincent a regardé la position caractéristique. Deux blancs avant le corner pour ne pas donner de prise à l'adversaire. On trouve quand même les matchs de Paul Le Gouen. Recorner de Bertin. Premier poteau, des deux points, Revault. a sorti ce ballon. Gravelen. Colétaire. Bertin McEnelé. Exceptionnellement sur le côté gauche. Qui va se heurter à Laurent Fournier. On peut constater que le PSG a beaucoup de mal pour l'instant à sortir de sa zone. A garder le ballon un petit peu en attaque. Oui, parce qu'on a bien vu encore Maurice qui avait absolument aucune solution, à toute manière. Non, il était un petit peu seul en pointe, même s'il y a toujours autour de lui Marco Simonnet. Remise en jeu Fournier. Content d'être titulaire ce soir. Mais content de ne pas l'avoir été lors de la finale de la Coupe de la Ligue. Domoreau. Oh, qui s'en sort, qui s'en sort. Superbe. Gravelen qui prolonge encore pour Domoreau. Avec le retour d'Alaroche. Et sanction de M. Bré. Et quelle sortie de Cyril Domoreau. En technique et en force. Oui, et carton jaune pour Florian Maurice, pour ce geste d'anti-jeu. M. Bré veut s'affirmer, et il a raison. Ce sont des matchs qui peuvent dégénérer si on ne les tient pas dès le départ. Enfin, pour l'instant, c'est relativement bien. Oui, il disait, il faut que je sente dès les premières minutes l'atmosphère du match. C'est cette atmosphère qui guidera mes choix et mes comportements. Il y a un arbitre qui a dû sortir l'atmosphère parce que c'est Michel Vautreau qui a arbitré six OM-PSG. C'est un record. Ça. Colletère. Centre de Colletère vers Ravanelli. Il y a une touche pour Gravelen qui n'a pas pu se retourner. Cissé. Il va passer par Rebaud avec la montée de Ravanelli. Et du coup, c'est bien appliqué pour servir Algérie. Les Parisiens ont beaucoup de mal à sortir de leur zone, à faire des manœuvres pour garder le ballon et pour orienter les attaques. Ils sont un petit peu pris par le harcèlement des Marseillais. Et Paul Kohn n'a absolument rien eu à faire depuis 15 minutes, depuis le coup d'envoi. Et là, M. Bray va rappeler alors Laurent Fournier. Et il a raison de le rappeler à l'ordre pour cette nouvelle faute sur du Gary. Oui. Il aurait même sorti le carton. Ça n'aurait pas été d'une injustice totale. Roi. La quelle est l'est ? Roi. Allez, Roi pensait récupérer la remise en jeu. Ce n'est pas l'avis du juge assistant de M. Bray. Donc M. Dagorne là-bas. De Moro. Gauti. Fournier. Interception collétaire. Et petit pont sur Ducro. Algerino. Ça va quand même jusqu'à Florian Maurice. Algerino encore pour Marco Simonnet. Gavard. Et dans la course, c'est un peu profond pour Algerino. C'est une des premières fois où il y a eu des manœuvres pour progresser, aller vers le but adverse. On va le petit pont de collé terre. Tiens, un homme qu'on découvre quasiment depuis le début de la rencontre. C'est comme que Jean-Jacques Hamsalem vient vous le montrer en gros plan. Gauti. Avec une tête de blanc. Maquenélé. De Moro. Blanc. Qui va accélérer. Qui va perdre le ballon. C'est inhabituel. Cissé. Maquenélé. Ravanelli. Va chercher Gravelaine. M. Bray laisse jouer. Maurice. Qui va ouvrir là-bas sur Simonnet. C'est bien fait. Simonnet devant Issa. Il va aller provoquer l'Italien. Il a choisi l'extérieur. Il se laisse tomber. Que dit M. Bray ? Ce sera une sortie de but. Mais Simonnet a bien provoqué à l'intérieur des 16 mètres. C'est ce que devraient faire plus souvent les attaquants. Ce n'est pas facile à arrêter dans la surface de réparation. Il y avait une petite faute. Il y a le bras de Pierre Issa qui passe quand même devant Simonnet. Blanc. Encore la tête d'Issa. Gava. C'est bien fait en 1-2 pour Algerino. Intervention Laurent Blanc devant Marco Simonnet. Et ça va repartir de Roi avec Bertin. Colétaire. Tacle régulier à estimer M. Bray pour laisser Maurice filer vers le but de Kopke. Avec Alaroche. Il a évité la touche. Et il a rendu le ballon à Demoreau. Et ça avec Demoreau. Tête de Ducrot. Au marquage sur Dugarif. Le Gouen. Directement sur Demoreau. Roi. Colétaire. Et Thierry avant le match. Ricardo nous disait qu'ils allaient jouer sans pression. Qu'il sentait vraiment bien son équipe pour ce soir. Et on s'aperçoit qu'il y a énormément de mobilité autour du porteur du ballon. Même s'il y a eu un début de match un petit peu difficile du Paris Saint-Germain. Du côté de l'Olympique de Marseille. Il y a Laurent Blanc qui parle énormément. Et qui a demandé à Issa et à Demoreau de rester un petit peu plus derrière. Parce qu'il va s'intercaler le plus souvent possible au milieu du terrain. Il est monté Laurent Blanc. Sur ce coufran. Que va tirer Teddy Bertin. Issa effectivement et Demoreau sont restés en défense. Oh le Gouen Blanc. Ça. Dans le domaine aérien. Ça va pas être mal. Et en retard. Ah bah Délib est sorti le remont. Au point. Et il fallait qu'il intervienne le gardien du PSG. Il y a des percussions entre Issa et je ne sais pas quel joueur parisien. Et une percussion qui est pas volontaire. C'est Gavard oui. Pas volontaire. Deux joueurs qui allaient vers la trajectoire du ballon. Elle a bien fait de sortir Revaud. Revaud s'est entraîné pendant un quart d'heure avant le match à repousser tous les ballons du point. Et pour être derrière son but encore, c'est vrai qu'il affiche une belle sérénité depuis le début de la partie. Christophe Revaud. Deux interventions très autoritaires du point. Et ça se voit sur son visage. Très concentré et pas tendu. Et rassuré par son match contre Lyon. C'est Paul Le Gouen qui a sorti ce ballon de la tête. Avec Florian Maurice qui tente le grand pont sur De Moreau. Mais couverture dit ça. Et on en est toujours à ce score de 0-0. Gertin. A quel est l'air ? Et je trouve qu'il y a de la tranquillité dans le jeu des Marseillais. Ils n'essaient pas de précipiter le mouvement. Ils n'essaient pas trop de jouer en force. Ils font d'abord bien progresser, bien circuler le ballon. À condition de ne pas le perdre comme McKellé dans Simonnet. Sissé qui est venu à hauteur pour servir Maurice. C'était presque un bon ballon. Il y a une respiration depuis quelques temps de la part du PSG. Ils viennent un peu plus souvent dans la zone marseillaise. Gauthier. Gauthier. Raveleine. Encore Bruno et Gauthier directement sur Roi. McKellé les taclés. Récupération Gava. Algerino. Qui est entré le Gouen à Tanki devant Rabanelli. Et encore un ballon perdu par le PSG. Gertin. Tomoro, Coléter. Et Coléter qui a un petit peu de champ. Qui dose son centre pour N'Ghoti. Qui renvoie. Inévitablement ça revient. Il s'afface à Gava. Et Roland Corbis pas très content parce qu'il trouve qu'il n'y a pas assez de monde à la retombée du ballon du côté de Marseille. Il aimerait bien que ses milieux de terrain montent d'un cran. Et Fabrice, il y a Laurent Blanc qui est à bon centre pour le moment. Oui, oui. Depuis tout à l'heure, de toute façon, il a donné les consignes à Domoro et à Issa. Et c'est vrai que maintenant, il joue comme un milieu de terrain, voire un attaquant. Talonade manquée de Dugarry. Récupération Bertin alors que c'est Domoro qui est resté au sol. Coléter l'a vu. Voilà Cyril Domoro. Qui est peut-être la révélation de l'OM cette saison. On va voir pourquoi. Confirmation surtout parce que... Oh sur l'épaule. Ouh là, il est mal retombé sur cette faute de Roche et de Fournier. Mal retombé sur l'épaule. J'espère que la clavicule va bien. C'est Marcel Dib qui disait qu'il avait joué une fois contre... Contre Cyril Domoro lors d'un Red Star Girondin de Bordeaux. Domoro jouait à l'époque arrière latérale et il l'avait trouvé très bon. Il n'avait rien lâché, dit Marcel Dib. C'est rare pour un jeune joueur. Cédric Mouret avec Serge Blanc, Camara et Galas. Qui a fait son apparition dans les 16, l'ancien joueur de camp. Kiki Camara. Il faut espérer pour Cyril Domoro que c'est uniquement un choc. Il y a deux possibilités, c'est la clavicule ou l'épaule. Il va être évacué sur une civière. Oula, ça c'est un très gros coup dur pour Roland Courbis et bien sûr pour Cyril Domoro. Évacué sur une civière. Est-ce que c'est pour le mettre sur le bord de la touche? Oui, heureusement. On a toujours peur qu'on l'emmène directement dans les vestiaires. Donc il y a encore une possibilité de reprise. Et du côté du banc marseillais, Serge Blanc se prépare. Oui, parce qu'il a mal Cyril Domoro. Il a mal. Oui, oui, le médecin du club olympique de Marseille a dit à Roland Courbis qu'il y avait quand même peu de chance qu'il revienne. Copke a le ballon dans ses pieds. Pour le moment, Marseille joue à 10. Titi Camara va prendre des nouvelles de son copain Domoro. Je ne comprends pas pourquoi Andreas Copke envoie des longs ballons comme ça, difficiles à saisir pour les attaquants, alors qu'ils ont le monopole souvent du jeu et donc du ballon. Et pour être aux côtés de Cyril Domoro, le Dr. Coste est en train effectivement d'examiner sa clavicule. Il grimace beaucoup, Cyril. Il n'a pas trop envie d'y revenir. Ah ouais, le Dr. Coste. À l'instant-là, nouvelle faute sur Gravelaine. Intervention de M. Bray. Des coups francs rapidement joué par l'OM. Avec Colétaire. Et Colétaire avec une faute de Fournier. Non ? Ah non. Il a estimé qu'il... Surtout qu'il ne devait pas protester. Dugarry. Et Cyril Domoro qui est sur pied maintenant et qui va sans doute revenir sur le stade. Sinon, Roland Courbis avait changé un petit peu son option tactique puisque ce devait être Titi Camara qui vient rentrer. Et Laroche vient de prendre un carton jaune pour une faute sur Christophe Dugarry. Surtout pour une succession de fourniers. Oui, oui, absolument. Touché à l'acromion claviculaire précisément, vient de nous dire Jacques Mailly, le filet de Jorème. Là, on le voit, oui. Tant que c'est chaud, le joueur pense toujours qu'il peut continuer. C'est au refroidissement que ça va être plus difficile. Et attention à la retombée du ballon sur ce coufran de Bertin. Ah, il y a un petit capouillage à la hauteur des 5,50 mètres. Et M. Ebré va donner une sortie de but à Christophe Trevaux. Laurent Blanc lui vient se replacer. Et Roland Courbis a demandé à Titi Camara d'aller quand même s'échauffer derrière les buts de Christophe Trevaux parce que Cyril Domoro lui grimace énormément. Eh bien, les deux équipes s'effortent de bien jouer. Pour l'instant, c'est l'essentiel. Il y a une belle velléité de chaque côté, même si pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup d'occasion de but. C'est encore un petit peu hermétique, mais Simonnet va peut-être s'ouvrir le chemin du but. Frappe de Simonnet ! Et la parade de Koppke ! Il suffit d'en parler pour qu'on réalise les occasions de but. L'angle était un petit peu fermé. Michel, vous avez vu le regard de Simonnet en direction de Koppke. Ah, il va peut-être le retrouver aussi en tout du monde. Ouais, pourquoi pas. La reprise, elle est signée Ducroix. Et cette fois, la balle est bien captée par Andréa Koppke. Voilà, j'ai promis des relances comme cela. Aïtomoro, il a mal, hein ? Il ressemble à Beckenbauer, comme ça. Alors, d'une phase finale de Coupe du Monde au Mexique. Dugarry. Relaisance technique, ça c'est sûr, du côté de Christophe Dugarry. Où l'appui de faute de Gravelen sur Roche. Ongoti. Algerino. Il trouvait Gava. Ducroix, Gava. Ça fonctionne. Dans la course de Jimmy Algerino qui va avoir eu un centre possible. Ballon renvoyé par Blanc. Et Koppke qui a bien appelé ses défenseurs. Et Laurent a eu un beau geste parce que derrière, il y avait Blanc en Maurice qui attendait cette passe d'Algerino. Noël, le Roche ! Noël, les disabilities ! Noël, les diplomiers ! Noël, le Roche ! Nissa. Avec Maquelé. Rab neli. certains grave laine toujours à une touche de balle ballon renvoyé par une gautier sortie de roche sur monsieur vrai pour une faute sur à la roche oui un contre de grave laine je tenais un valable du psg avec patrice topo café de si belle rentrée en finale la coupe de la ligue vincent fernandez qui a été déterminant au cours de ce match et vincent guérin qui retrouve sa place sur le banc des remplaçants je suis étonné michel de voir domoreau avec ce bras comme ça mais oui forcément il n'a pas son aisance il va demander à exorger tant que c'est chaud on tient mais on tient 10 minutes et par la suite la douleur est tellement vive on ne peut pas face à à simon et et d'ailleurs à l'instant marc les billes l'entraîneur des gardiens l'om bien appelé titi camara vous avez vu les deux dernières interventions de domo pas à l'aise dans le jeu aérien pour placer son coup de tête est obligé quasiment de faire une faute sur simon est tellement il n'est pas sur ses appuis dépend l'équilibré on ne peut pas jouer comme ça avec un bras fixé au corps et ken beuher l'avait fait parce que en ce temps là on ne pouvait pas faire autrement et voilà l'explication et tout à l'heure quand il était soigné par jacques bailly et le docteur poste il était vraiment pas partant il voulait pas y revenir on l'a dit et c'est finalement le docteur coste et jacques bailly qui ont dit qu'il faut y aller de paul leouen et il demande à être changé et le changement va être effectué à l'instant puisque titi camara va rentrer donc une option tactique bien plus offensives du côté de marseille parce que roland courbise qui a discuté tout à l'heure avec jacques vancarchavert s'est aperçu que ses attaquants étaient toujours dos à leur adversaire jamais dans l'axe du but de christophe rebeau et il espère qu'avec la puissance de titi camara et bien il puisse appeler dans le dos de la défense parisienne et titi camara fabrice qui a été remarquable quand il est entré en jeu contre cannes oui on compte énormément sur titi camara pour essayer de débloquer un petit peu cette rencontre si on lui laisse du champ comme là quand on est dans le temps marseillais si on lui laisse du champ aussi bonnet qui avait encore occasion de but et ça va revenir avec toujours le pied gauche de leouen s'il arrive à l'ajuster ah bah voilà il a du champ camara il a du champ là ça va être difficile à le remonter à regarder roland courbise en bas de votre écran il a encouragé du geste camara qui est passé et retour in extremis d'algérino son aptitude à la course le prédispose à avoir ces longues distances devant lui et c'était c'était la situation idéale pour lui malheureusement il a été coupé dans son élan pour l'instant on se regarde un petit peu dans la défense parisienne parce que tactiquement les choses ont changé à la roche a pris titi camara au marquage et dugary est en train de discuter avec roland courbis pour savoir où il devait se placer s'il devait se situer à côté de fabricio ravanelli certainement oui et ravanelli va se décaler sur le côté droit et derrière donc il y aura xavier gravelet il a donné ses consignes roland courbis 13 minutes de la fin de cette première période toujours 0 à 0 et thierry au vu de la réaction de fabrizio ravanelli il n'était pas tout à fait satisfait d'aller sur le côté droit et de l'autre côté jimmy algerino est en train de s'entraîner avec bruno et botty pour savoir si bruno et botty continue à prendre ravanelli et si lui le vise sur lui ah oui voilà c'est ce dont parlait michel hidalgo tout à l'heure l'intelligence situationnelle dirait pierre ville pour l'enrubé oui oui les équipes maintenant doivent s'habituer à modifier leur organisation de jeu au cours d'un même match on peut faire du 3-5-2 on peut faire du 4-3-3 on peut faire du 4-4-2 ah 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 toujours à votre disposition le 36 15 code cpnp s pour poser vos questions et pour donner une note à cette rencontre Alors là, pour ça, vous avez le temps. Mais vous pouvez vous poser vos questions dès maintenant. Simone avec Fournier. Dans la course de Simone. Centre super. Deuxième poteau, la tête de Maurice. Quel centre de Marco Simone. Eh oui, félicité par Maurice. Le centre idéal est toujours, ou au premier poteau s'il est à rat de terre, mais le centre idéal est quand même toujours le centre deuxième poteau. On n'en fait pas assez, mais là, c'est magnifique de son pied droit. Le coup de tête, par contre, de Florian et Maurice est nettement moins efficace. Elle n'a pas bien rabattu sa balle. Il s'en. Gardu Gary. C'est par Paul Levoy. Fournier. Il essaie de déborder Bertin, de contourner Colette. Et deux, ça fait beaucoup. Et surtout, il va y laisser des forces et il continue à faire des longues courses comme ça. Makelele. C'est Makelele un peu qui fait l'effraie d'avoir trois attaquants à l'Olympique de Marseille. Il a une position maintenant de milieu de terrain, de milieu d'équipe plus exactement. L'Olympique de Marseille. Sorti de rebond, mais le Wendt ne l'a pas écouté apparemment. Il a préféré intervenir. Et voilà Maquellé avec Roi. Bon repli de Maurice. Ça permet la récupération de Gava. On verse le jeu, Gava, mais directement sur Kamara. Oh oui, elle est bonne, elle est bonne ! Face à Rebaud ! Et c'est à côté la frappe de Gravelen ! Quelle occasion nette, limpide. Et bien, Kamara, quelle ouverture là ! Ça a transpercé toute la défense. Mais heureusement, la bonne sortie de Christophe Rebaud a obligé Gravelen à jouer très vite. Plus belle occasion du match. Ah oui. Avec tout à l'heure la frappe de Marco Simonnet repoussé par Coque. Oui, oui. Mais dans un angle beaucoup plus fermé. Beaucoup plus fermé, bien sûr. Elle était sortie, cette balle. Tiens, on va revoir avec la caméra opposée. Gravelen qui a du mal à redresser un peu. Mais c'est vrai qu'il est gêné par Christophe Rebaud. Il fait obstruction avec son corps. Obstacle plus exactement. Gissard. Ah, Gravelen qui s'est parfaitement retourné. Ah, qui a voulu ouvrir dans le couloir de Makelele. Généralement, ces ballons donnés transversalement à rat de terre comme ça, qui transpercent une défense, ce sont des très très bons ballons. Et Gravelen pas content du tout après le tandem Ravanelli-Dugarry. Il y a une petite bataille en ce moment tirée sur le terrain entre Dugarry et Ravanelli pour savoir lequel des deux va aller à droite. Enfin, c'est quand même Roland Courbis qui va trancher. Oui, mais sur le terrain, visiblement, pour l'instant, on se occupe plus du placement que de proposer des solutions à ses partenaires, à leurs partenaires. Dégagement, revaut. Laurent Blanc au-dessus de Maurice. Coletteur. Directement sur Ducro, Fournier. Ducro encore, qui a poursuivi, qui centre. Ouh, Blanc ! Il a laissé filer cette balle. Simonnet s'y attendait pas. Voilà. La Kerele avec Dugarry. Et là, on est, Dugarry. Tente des choses. Et là, le pressing. On sent bien sorti les parisiennes. Passé. La Kerele toujours avec une intervention de Stéphane Bré. C'est un match où il n'y a pas tellement d'occasion de but. Il y en a eu. Mais qui est intéressant par les aspects tactiques. Une équipe qui a absolument besoin d'aller de l'avant, c'est l'Olympique de Marseille. Une équipe qui résiste bien. Bonne organisation défensive jusqu'à maintenant. C'est le PSG. Pendant ce temps-là, il y a deux morons. Rabelaine avec Laurent Blanc et intervention de Revault. Et Thierry, je sais pas si Jean-Jacques va pouvoir nous retrouver l'image. Sûrement, parce qu'il est très fort. Mais comment... Laurent Blanc a mis la main sur la tête de Paul Le Gouel pour l'empêcher de sauter. Et va nous la retrouver, l'image. Il en est capable. Ben, c'était un nouveau geste technique, hein ? Oui. Eric Roi. Colétaire. Camara. Bertin. Gravelaine encore pour Titi Camara. Poursuivi par Alain Roche. Et sorti de Jimmy Algérino. Oh, c'est bien donné. Oui, pour Florian Maurice. Et Colétaire avec Roi. Va repartir de Coupeque. Voilà. Bonne relance. Ouais, ouais. Bonne relance. Bonne relance. Blanc. Bertin. Rabanelli qui a voulu écarter, qui a manqué un petit peu sa passe. Et le Gouel directement loin devant. Oh, ces ballons-là sont imprénables dans l'axe central, en longueur. Et pour prolonger ce que disait Fabrice tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a un véritable embouteillage dans l'axe au centre de l'attaque marseillaise. Il y a Dugarry, il y a Ravanelli, mais il y a maintenant Camara qui vient s'y mêler. Ils sont en train de se marcher sur les pieds, les attaquants marseillais. C'est une autoroute du 14 juillet. Tiens, Jean-Jacques, il a retrouvé l'image. Alors, surveillez la main gauche de Laurent Blanc. C'est génial. Non seulement il empêche sa détente, mais lui, ça le propulse. Ça suit. Et voilà. On a mis en difficulté un petit peu Jean-Jacques. On était sûr qu'il allait retrouver cette image. Il n'y avait pas de souci. Les stars, c'est ça. Il s'est fait avec Makelele. L'homme en or. Jean-Jacques Salah. Encore Dugarry là-bas. Récupération parisienne avec Engoti. Ducro. Très proche d'une belle maîtrise. Fournier. S'il avait donné une suite devant. Un ballon renvoyé par la défense olympienne. Pierre Issa qui s'impose bien, qui est présent, qui couvre très bien surtout. Reste trois minutes en première période. Toujours pas de but au Stade de l'Odrôme. Et Ducro encore. Beaucoup d'aisance. Un ballon pour Simonnet. Sissé maintenant. Fournier. Centre contreé par Bertin. Ça va repartir de Colette et un pôle OEM. Avec Roi. Ah, il y a une ligne de nuit très très formée au PSG. Une ligne de nuit très fournie, très musclée et qui gêne considérablement l'organisation d'attaque des Marseillais. Et puis Michel aussi, il y a une rigueur au niveau de la défense du PSG, comprenant Paul Le Gouen, Anna Roche, M. Gauthier, Algerino et Fournier. Ils se parlent énormément, mais c'est vrai qu'ils sont très très concentrés dans cette rencontre. Allez, Simone et Rabanelli parlaient d'un match italien ce soir avec les 58 000 spectateurs. Il y a aussi de la rigueur italienne dans cette rencontre de championnat. Et c'est un match de bonne tenue, très bonne tenue. Il faut le souligner parce qu'on a eu connu des moments plus chauds dans d'autres occasions, beaucoup plus tendus. C'est pas perdu pour l'OM, Makelele, il a glissé, va se relever. Centre de Makelele, Titi Kamara à la reprise ! Quel geste ! Signé Titi Kamara ! Oh, ça aurait été un but splendide. Il y a une petite faute quand même au départ, Titi Kamara. Il y a fatalement le pied levé. Oui, puis il y a une poussée avec la main. Voilà, il y a quand même le pied à hauteur de la tête de Dupro. De la tête de la figure de Dupro. Allez, touche le montant gauche, les buts de remont. C'est vrai que Dupro a de quoi être sonné. Il a senti le vent du boulet. Ah oui. Joël Lehir, docteur Lepage auprès de Pierre Dupro. Toujours aussi réservé, comme il se qualifie lui-même, Ricardo. Et au milieu du terrain, on s'aperçoit que le match est très intense et très physique, puisque Christophe Dugarry est en train de faire des étirements. Comme il a eu des petits problèmes musculaires, il fait des exercices préventifs. On va avoir ce grand, grand centre de Makelele. Et le geste, ça frôle le poteau, l'arbitre n'a pas sifflé coufran. C'était donc une vraie occasion de but pour Kamara. Oui, oui, oui. Moris, un petit peu court. Issa. Ravanelli, disponible constamment. Ah oui, qui change l'orientation du jeu en alertant Kamara. Kamara face à Fournier. Fin de centre, il est passé une première fois, il est vitroche. Ah, il a voulu servir pour une frappe de Bertin. On doit être tout près de la fin de la première période. Au moins, on est dans le temps réglementaire. Oui, oui. Dans les arrêt de jeu, pardon. Les arrêt de jeu. Depuis déjà un peu plus d'une minute. Oh, oui, 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 oui. Il y avait une faute de Dugarry sur Le Gouen au moment de l'impulsion. C'est juste. Ah oui, je crois que Christophe le sait lui aussi. Oui, oui, c'est moins évident que ce qu'on pensait. Il y a eu les bras de Le Gouen qui ont poussé Christophe, Dugarry. Copeque, Coletteur, c'est vrai qu'il y a eu quelques arrêts de jeu avec la blessure de Cyril Domoureau, celle de Ducrot. Bertin, tête de Le Gouen. Coletteur contrée par Fournier. Maurice. Et sorti de Coletteur. Ça repart de Coletteur. Camara. Trois. Laurent Blanc. Ouvre en direction de Ravanelli, de La Tête en déviation. Dégagement Le Gouen. Bertin. Pour Camara. Ils font le forcing les Marseillais. Camara qui va les provoquer. Bertin, il ne va pas encore pouvoir ajuster sa frappe. Et voilà un bon contre pour Marco Simonnet. Maurice est parti. Mais Gava également sur le côté gauche. Il lève la tête, Gava. Centre. Et coup de sifflet de M. Bré fin de la première période sur ce score de 0 à 0 au Stade Vélodrome. Et comme le disait Michel, on ne s'est pas ennuyé pendant 45 minutes. Et Thierry ? Oui, Fabrice. Oui, on va aller retrouver Xavier Gravelaine et on va le raccompagner tranquillement à son vestiaire. Xavier, vous êtes confronté à une équipe parisienne qui tactiquement est bien en place. Comment vous le vivez ? Qu'est-ce qu'il faut à l'Olympique de Marseille pour faire la différence ? Je crois qu'on est obligé de changer le système de jeu. Moi, je vais jouer tout seul en pointe avec des ailiers. On se retrouve que c'est le bazar complet. Donc on va rechanger tout ça. Mais il faut surtout beaucoup plus d'appels en profondeur. On a l'impression qu'on est crispé. Il y en a 5-6. J'ai l'impression que c'est peut-être 60 000. Merci, Xavier. Il n'y a pas quelques explications de texte dans le vestiaire pendant le repos. Bruno de Gauthier avec Vincent Elix. Bruno, vous êtes bien en place. Il y a beaucoup de rigueur. Est-ce que ça pourrait vous inciter à être plus entreprenant en deuxième période ? Je crois qu'en premier mi-temps, on a été vraiment attentifs. On a essayé de contrer les attaquants. On voit qu'on joue à 5 derrière. On essaie de contrer tout ce qui arrive. Bon, ça marche en ce moment. Il va falloir faire attention dans le monde à mi-temps. Même si on va découvrir un petit peu. Mais je crois qu'on ne va pas lâcher ce résultat. Votre duel avec Gravainelli, ça se passe bien pour l'instant. Pour une rentrée, c'est bien. Oui, c'est bien. Je crois que j'étais confiant pour rejouer ce match. Je crois que pour l'instant, ça se passe bien. Mais il y a encore deux mi-temps. Il va falloir continuer comme ça. Ça fait plaisir. Voilà pour cette première période, alors que les joueurs vont revenir sur la pelouse. Avec Reveau, avec Roche et Roland Courbis qui est à côté de Vincent Alix. Roland, comment rendre vos attaquants plus dangereux sur le but de PSG ? Bon, je crois qu'on a été dangereux deux, trois fois. Mais le PSG nous a mis une organisation défensive qui ressemble à une forteresse. On pensait à un match serré. On assiste à un match serré où ça peut se débloquer sur un petit détail. Un coup de pied arrêté, un corps en air. Ou disons, une action qui ne ressemblera pas aux autres. Mais c'est un match très serré pour les deux équipes. Un match d'échec, alors que c'est Fabrice qui est avec Ricardo ? Oui, avec Ricardo. Vous me disiez, Ricardo, juste avant la rencontre, que vous étiez très confiant. Parce que vous sentiez vraiment bien votre formation. Ça se passe plutôt bien depuis 45 minutes. Paris Saint-Germain qui est bien en place tactiquement. Oui, c'était difficile. C'est un match très physique. On a eu des occasions, nous aussi. Presque aux cases. Il faut faire par exemple, nous de cette façon. Peut-être qu'on marque. C'est ce que vous avez demandé à la mi-temps. D'être un petit peu plus entreprenant dans certaines situations. Exactement. Exactement. On n'attendait rien à différent de ça. Ça se passe comme on l'attendait. Mais bon, c'est le foot. Deuxième mi-temps, ça, on peut tout changer. On verra bien. Bonne deuxième mi-temps. Ricardo qui va revenir au Brésil. Son pays lui manque, dit-il. Il laissera en tout cas l'image d'un grand bonhomme, la classe. Grand bonhomme parce que discret, mais lucide. Et en même temps un grand respect du jeu et grand respect des hommes. Tiens, regardez les cartes d'identité comparatives de Simone Rabanelli. Le même nombre de ballons joués, le même nombre de passes. Par contre, Simone a eu l'occasion. On vient de la revoir, donc avec un tir. Sinon, ce sont vraiment des statistiques semblables. Mais pas facile pour César Maldini. Oh oui. Oh oui, s'il doit choisir un de ses deux joueurs pour compléter sa liste des 22, ça va être compliqué. Et pas de changement, d'un côté, comme d'ailleurs. Merci Vincent. Et on va attaquer cette deuxième période sur ce score pour le moment toujours nul. De 0 à 0. Match tactique, disait Roland Courbis. Match physique, précisé Ricardo. Alors peut-être que la fraîcheur sera un peu moins grande dans les 45 dernières minutes avec les espaces. Ils seront un peu plus grands. Oui, physique pour les Parisiens parce qu'ils ont subi un tout petit peu plus quand même la domination de Marseille. En plus, ne l'oublions pas, même si ce n'est pas quelque chose à mettre en avant, il y a eu un match avec prolongation samedi dernier. Donc c'est peut-être la crainte un petit peu de Ricardo. Roche. Directement en touche. Avec encore Camara qui a pris ce couloir, qui va centrer très profondément. trop même. Ce sera une sortie de but. Le PSG est à la recherche constamment de solutions pour continuer à tenir, à évoluer et puis pourquoi pas à attaquer. Et il lui faut en permanence trouver des solutions parce que Marseille évolue de façon différente. avec Issa qui va obtenir gain de cause auprès de M. Bré. Simone a joué un petit peu la bascule sur ce coup-là. C'est vrai qu'il y a des centimètres de différence entre les deux. un mètre soixante-dix, un mètre quatre-vingt-quinze. Et voilà, ce duel est toujours la même chose. Mais cette fois, l'arbitre change. change de main, il donne même un carton jaune à Pierre Issa, qui a le tort en tout cas d'accrocher l'arbitre. Il a surtout le tort de vouloir contester. Et on a pu voir toute l'expérience pendant Michel de Simone qui est allé chercher. C'est ça. Enfin, Pierre Issa était prêt à partir dans la troisième. Il avait joué lors du match à l'épierre Issa. Il avait joué une vingtaine de minutes au Parc des Princes. Ah, voilà, Simone. Juste ce qu'il faut de provocation. Ducrot, qui fait encore un match étonnant. Il a été très bon au final, la Coupe de la Ligue. Là, il a pris une déquivirée. Pendant ce temps-là, Camara s'est un petit peu échappée. Il se sort bien d'un coup difficile à jouer. Laurent Blanc. Roi. Issa. Il s'appuie sur Dugarry. Il s'est retourné, Dugarry. Dans la course de Roi, ballon renvoyé par Le Gouen. Bertin. Et côté parisien, Thierry, il y a Patrice Locaux qui s'échauffe. C'était un petit peu attendu. Centre de Camara. Rabanelli. A été le dernier à toucher le ballon. D'après le juge assistant et d'après M. Bray. C'est un petit peu le reflet de la première mi-temps. Dès les premières minutes, c'est l'Olympique de Marseille qui va envahir le camp des Parisiens. Et pour l'instant, ils ont un peu de mal à se sortir de cette domination marseillaise. On a aperçu Locaux décisif au Stade de France ce samedi dernier. Deux passes décisives. Et le coup de pied au tir au but qui a donné la qualification au PSG. Enfin, la victoire au PSG. Oui, c'est avec Makelele. Marseille est une équipe plus guerrière que le Paris. Mais Paris a des joueurs joueurs. Oui, même si le Gouen a manqué sa transversale en direction de Fournier. Allez, Colter va pouvoir effectuer cette remise en jeu. Quatre minutes déjà passées en seconde période. Toujours 0 à 0. Gravelen, il laisse l'avantage M. Bray. C'est bien arbitré, mais les deux Marseillais sont quand même au sein. Bray là, obligé de sortir le ballon. Il y avait Camara, il y avait Gravelen un moment également. Effectivement, faute, mais M. Bray, vous l'avez vu en arrière-plan. Il avait laissé l'avantage à l'Olympique de Marseille. Voilà, balle orange à l'OM. Laurent Blanc ouvre en direction de Dugarry. Il a sauvé la touche, Ravanelli. Oui, mais il a touché cette balle avec la main, estime M. Bray. Pas touché, dit Ravanelli. Il a toujours des attitudes de junior et d'italien en même temps. C'est parce qu'il y a les mains qui marchent. Il a raison, Ravanelli. Il l'a pas touché. Non, 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 non. Blanc avec McEnelé. Roi. Coletteur. Camara. Bertin voulait rejouer avec Titi Camara. Fournier. Qui ne se passe engagée seule. Simonnet. Il est poursuivi par Gravelaine, Simonnet. Faute Xavier Gravelaine. Oui, oui, il lui a fait un petit cross pied, pas méchant. On va l'avoir, c'est vrai. Allez, couffrant en faveur du PSG. Compte qu'attentif. Compte qu'Elohen n'ont encaissé que 6 buts à domicile au stade Vélodrome en championnat. Le Gouen, le renvoyé par Bertin. Le Gouen. On a voulu chercher Gava. Quand je dis 6 buts encaissés. Dont 3 de Drobniac, 1 pour Lens. 3 au cours du même match. Même match, hein. Il y a eu hors-la-ville pour le Havre. Benarbière pour Monaco. Et Grégoire pour Rennes. Coletteur. Et il se relève avec le ballon. Oui, il l'a écarté en direction de Camara. Il est passé Titi Camara. Le centre. Renvoyé par Nugoti sur Roche. Fournier. Sort à Bertin. Remise en jeu en faveur de l'OM. Et Fournier va se faire rappeler à l'ordre. Carton jaune pour Laurent Fournier, brandi par M. Bré. Il se plaint de quelque chose, mais je ne sais pas s'il a été gêné. En tout cas, ce que le ressent du bord du terrain, c'est que la pression commence à monter petit à petit dans cette rencontre. Et qu'il va falloir être très, très vigilant de la part de M. Bré, comme il l'est d'ailleurs depuis le début de la rencontre. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a senti en duo des tribunes également, Fabrice. Laurent Blanc avec un pressing de Simonnet qui va être sanctionné pour avoir accroché le capitaine de l'OM. Et M. Bré, il le sent aussi. Il multiplie les coups de sifflet. Simonnet. Retour de Colletère et de Roi. Colletère, Blanc. Avec une faute de Ducro sur Gravelaine. Tout s'embrase. Oui. J'espère que les fumigènes vont pas trop gêner les joueurs. Le vent n'est pas favorable pourtant. Il pousse la fumée vers le terrain. Camara, blinde dans la surface de réparation sur le coup franc joué par Bertin. Et la tête de Dugarry n'a pas pu l'ajuster correctement. Comme en première mi-temps, il y a la domination des premières minutes sur le but des Parisiens qui s'en sortent toujours très bien d'ailleurs. Ils sont toujours aussi solidaires, aussi organisés. Ça, appelé par Coque. Colletère. Intervention Roche. En direction de Gava. Gava avec Algérino qui a pris son couloir. Il est poursuivi par Ravaleli et il est coupé par Pierre Issa. Belle attaque, hein ? Oui. Geste splendide de Gava. Très belle passe pour Algérino. Cissé, lui, il va changer l'orientation du jeu. On alerte en là-bas Florian Boris, Simone, encore Issa. C'est la grosse qualité du Paris Saint-Germain, c'est qu'ils écartent énormément sur les flancs et oblige ainsi l'Olympique de Marseille à courir un petit peu après le ballon. C'est ce qu'a demandé également Ricardo tout à l'heure, d'écarter dès la récupération du ballon, de passer sur les côtés avant de revenir dans l'axe. avant, on disait, il fallait jouer sur les ailes parce qu'il est beaucoup plus facile de passer. C'est la croix par le stade de ce que vient de dire Fabrice. Ah oui, magnifique d'avoir des attaques à droite, à gauche. et zéro au centre. Quatre attaques à gauche, trois à droite. Les statistiques prouvent que lorsqu'on joue dans l'axe central, quatre attaques sur cinq sont stoppées par les défenseurs. Gavard avec M. Doty. Difficile. Oui, il y a une bonne montée au pressing de Ducro. Et Colétaire s'en sort. Bertin. Blanc. Colétaire. Allez, Colétaire qui va aller provoquer et passe directement à Cissé. prend des risques. Oui, il est joué de la part de Cissé. Bonne relance sur Algérino. Camara. Puissance pour Dugarigui. En vitesse peut-être. Alors pour Buzdi, j'ai rarement vu un aussi grand gabarit et aller aussi vite au démarrage. Centre de Ravanelli pour Camara. qui va obtenir la bouche sur ce contre d'Alaroche. Le stade commence à s'impatienter ou essaie d'encourager un peu plus les Olympiens. Bertin avec le roi. Bertin encore stopper par Roche. Le Camara contré. Ce n'est pas fini avec Dugarry. En retrait. Makelele maintenant. Laurent Blanc vers Ravanelli. Il va emmener son ballon. Il est devancé par Algérino. Et là, c'est assez chaud. Le compu et chaud en même temps. Le micro, lui aussi, les contrées. Et Laurent Blanc il va se donner un petit peu d'air. Et Colter, une chandelle dans les bras de Renault. Alors c'était les Champs-Elysées. Là, c'était la sortie du métro. Et Patrice Lecaux a enlevé son survêtement donc il va rentrer dans quelques instants sur la peluche du stade Pélodrome. plein cadre Cesare Maldini. Le sélectionneur de la squadra à Thoua. Venu superviser et Ravanelli et Simone. Et va le voir là, Simone. Avec une passe directement pour Maurice. Intercepté par Colter. Dugarry est repris par Roche. Le Gouen. Encore Simone sollicité. Oh oui alors parce que on lui envoie des longs ballons et il est toujours en train de lutter avec les défenseurs. Il va y laisser des plumes, il va y laisser de l'énergie. Avec Roi, Bertin, déboulé de Camara, mais cette passe est trop profonde. il est certain que Paris Saint-Germain pose des problèmes parce que elle oblige l'Olympique de Marseille à réfléchir à comment passer cette défense. Et c'est Florian Maurice qui va sortir du côté du Paris Saint-Germain. Florian Maurice qui a failli être Olympien à l'inter-saison. Il a longuement hésité entre l'OM et le PSG. Et il n'est pas dit d'ailleurs qu'on ne retrouve pas un jour ou l'autre Maurice du côté de l'OM. Entrée de Patrice Leco tient plus en parlant de transfert une information à tous les dirigeants de club. Serge le disait est libre. Michel, contrairement à ce qu'on pouvait penser, Serge le disait est libre et il attend les sollicitations, les propositions. Il doit en avoir de cette valeur. Il a un petit air de Castagnède. Les Marseillais font le ballon dans la surface de réparation renvoyée par le PSG. Makelele Leco pour son premier ballon devancé par Colétaire qui va le tenir un coup franc pour une faute de Fournier. Quel lutteur, quel batailleur ce Coltaire. Jamais un ballon n'est perdu avec lui. Ce matin, il jouait tranquillement au flipper du côté de Fuvot pour le faire baisser un petit peu la tension. Le Gouen à la lutte avec Dugarry. ce sera un corner concédé par le capitaine du PSG. Il y a des joueurs de tête du côté de l'OM. Nissan est monté. On va voir ce qui va se passer dans le trafic aérien. Laurent Blanc, Dugarry, Ramanelli sont tous là. Ces deuxièmes poteaux c'était pour Camara. Ce ne sera pas un corner. Si, c'est un corner. Oui, ce sera un autre corner. Et Patrick Coltaire lui n'est pas du tout content parce qu'il reste en tête à tête dans le rond central avec Marco Simonnet. Donc il réclame la venue d'un de ses coéquipiers. Et je crois que c'est Bertin qui l'a entendu. Gravelaine pour tirer ce corner renvoyé des hauts points par Rovaux. La sécurité. Cette fois dégagement de Le Gouen. Ballon est parisien. Fournier. Pour Marco Simonnet ça va être trop. Toute la détermination de Christophe Prevaux dans ce dégagement au point là. Il n'y a pas d'épanouissement sans engagement. Simonnet qui connaît un petit peu Michel de Stade Vélodrome. Il était entré au cours de jeu avec le Milan AC lors d'un match grandiose livré par l'OM. C'était en 1991. Quart de finale. Oh là là. Heureusement pour l'Olympique de Marseille qu'il a eu le pied carré là à Fournier parce que le coup était très bien parti. Laquelle. Le ballon est sorti. Et Roland Courbis qui demande à ses joueurs d'être un petit peu plus mobile sur le terrain de donner beaucoup plus de solutions aux porteurs du ballon. C'est vrai que depuis un petit moment on a l'impression qu'ils sont un peu spectateurs quand même les joueurs de l'Olympique de Marseille. On a revu les positions sur corner vraiment pour marquer un but maintenant sur corner il faut vraiment être très fort. Tellement la bataille est rude. Il a attendu pour voir si Ravanelli pouvait profiter de ce ballon. Ça n'a pas été le cas. Il est revenu à la faute. Ça c'est du très bon arbitrage. D'ailleurs l'arbitrage est très bon depuis le début. Absolument. Ravanelli avec Gravelen Algérino en retrait. Il a levé son ballon pour ne pas être contré. qui savent Colétaire dans l'axe pour Dugarry assez long ballon comme ça dans l'axe très 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 proche proche c'est très bien ouais bonne récupération de Makelele avec Ravanelli en déviation c'était un tout petit peu trop dans le monde Dugarry mais le ballon est toujours marseillais Makelele faille de se défaire de Cissé et il va obtenir un coup franc Tom Makelele c'est maintenant que les deux équipes doivent bien connaître leurs ressources il y auraient toujours des libertins du côté de Roland-Courvis là je crois qu'il s'en veut d'être exercé c'est en tout cas le seul maillon blanc près du ballon enfin près du ballon il a pris un élan respectable regardez cette course d'élan le basseau presque 30 mètres presque 30 mètres plein axe proche frappe frappe oui et Roche qui supplé Christophe Rebaud qui avait une première fois écarté le danger qu'est-ce qui s'est passé entre Grablaine et Algérino quelle frappe de Bertin Michel parce que Rebaud il est bien à la parade mais il y a Grablaine qui fait office d'écran et qui se retire au dernier moment mais oui mais j'ai pas tellement compris pourquoi l'arbitre n'avait pas laissé le jeu la contre-attaque du PSG même s'il y avait faute il a été impeccable sur ce coup-là parce qu'il a attendu de voir si Grablaine allait effleurer cette balle c'était un ballon très gênant parce qu'il rebondissait juste devant le gardien déjà 20 minutes en seconde période toujours pas de but il faut que Paris essaie de continuer à s'attacher aux détails comme ils le font jusqu'à maintenant s'ils veulent tenir dans ces cas-là on ne fait pas d'erreur capitale mais il y a toujours la détermination et la conviction des Marseillais d'aller de l'avant Loco avec Simonnet Laurent Fournier qui a voulu rendre ce ballon à Marco Simonnet en sortie d'Éric Croix à Kéléle maintenant perdu Le Gouen Ducro écarte sur Loco Algérino Adversal d'Algérino elle est impeccable pour Fournier au centre de Fournier les Parisiens pourront rien en faire il n'y avait pas un seul joueur dans la surface de réparation c'est dommage de gâcher des ballons de cette façon-là parce qu'il y avait une possibilité là il est bien venu au contre Ducro à la lutte avec Makelele physiquement les joueurs parisiens même s'ils ont eu pas mal d'efforts à faire contre les Girondins de Bordeaux en finale la Coupe de la Ligue ils sont vraiment très très présents dans tous les contacts dans toutes les courses et sur le bord du terrain on a vraiment l'impression même que ce sont les joueurs de l'Olympique de Marseille qui souffrent un petit peu à l'heure actuelle ce qui est étonnant parce que on voit qu'on joue deux heures comme ils ont joué l'autre jour avec toute l'intensité qu'il y a eu mais c'est vrai qu'une victoire efface donne de la légèreté aux muscles et également de la légèreté dans la tête elle avait peur de ça à la roche elle disait c'est vrai qu'on est plus léger dans nos têtes j'espère que nos jambes ne seront pas d'autant plus lourdes on n'a pas le moment ça n'est pas le cas mais c'est vrai que la prospérité d'une équipe dépend souvent de sa mentalité ce qui n'a pas toujours été le cas au PSG par contre depuis quelques temps on sent qu'il y a un esprit d'équipe on sent qu'il y a une concentration pour faire les résultats et on en voit actuellement la preuve aujourd'hui Gava avec Sissé dans le dos d'Algerino on se peut même tenter de dire que l'équipe du Paris Saint-Germain joue un petit peu comme une équipe italienne tactiquement bien en place où tous les joueurs ont un rôle bien précis avec une grosse discipline avec des trop bien menés Marco Simonnet qui va obtenir le corner conseillé par Laurent Blanc il a essayé de passer dans un trou de suivi entre le papier et le mur c'est Franck Gava qui va venir tirer ce plus franc on va revoir le tac de Laurent Blanc d'abord ça sera un corner sortant ah bah il a tiré de pied droit Gava premier poteau Laurent Blanc encore Dugarry ou Fournier ? C'est Dugarry le premier Roi Coléter Roi encore dans la course de Ravanelli devancé par N'Goty Roche avec un petit contre-favorable face à Coléter mais le ballon sera marseillais Bertin Bertin la frappe de Bertin elle est au-dessus là c'est peut-être un petit signe d'impatience mais avec la frappe qu'il a ça peut toujours aller il peut peut-être se faire et malgré la bonne maîtrise du jeu du côté du PSG Andreas Copteux dans les buts marseillais s'ennuie un petit peu il se refroidit il est obligé de trottiner de faire des étirements il veut rester dans le match c'est là la difficulté pour un gardien de but c'est d'être très peu sollicité pourtant de répondre présent pour éventuellement sauver un match 3 en 2 fois Gary Akedélé Gravelen ça va ballant pour Ravanelli trappe instantanée de Ravanelli il était un petit peu loin pour surprendre Revo c'est quand même un droit de poison dans tout le temps parce qu'il bouge il fait quand même 85 kilos il lui a manqué cette saison il lui a manqué l'efficacité même s'il a 8 buts il y a également des pénalys et du côté de l'Olympique de Marseille Cédric Mouret devrait rentrer dans 5 minutes il y a un peu de vivacité attention à Gravelen qui a cherché encore Ravanelli non ne l'a pas trouvé relance de Revo sur Algerino Koki devancé par Issa Sikodei Gary McEnerly intervention Gava fournier maintenant dans la course de Loco couvert par Laurent Blanc Patrice Mouret il obtient une bouche quand même Loco qui en finale a eu des courses et des marquages très belle qualité ce sera sorti de but en faveur d'Andreas Kopke qui a longtemps été incertain dans cette rencontre souffrant d'une déchirure intercostale hier il a passé un dernier test avec Marc Lévy test concluant il voulait pas le manquer ce match en place Kopke ses copains de l'OM disent que peut-être que Kopke semble moins décisif cette année parce qu'il est obnubilé par la phase finale de la coupe du monde dans l'équipe d'Allemagne pour le moment c'est lui le titulaire mais il sait que Olivier Horkan n'est pas très loin derrière par exemple non mais un joueur ne veut pas être dans très grande forme toute une saison et Kopke l'a été très souvent on dit que seuls les médiocres sont toujours au sommet de leur corps spiffonné vers Fournier contré par Colette les enjeux seront favorables à l'Olympique de Marseille la différence peut bien sûr se faire sur la volonté de gagner et on sait que des deux côtés il y a cette volonté mais ce n'est pas suffisant si on oublie l'organisation et la technique et c'est ce que n'oublient pas les deux équipes ce qui est intéressant c'est ça compliqué cette balle pour Ravanelli tellement compliqué qu'elle sort remise en jeu de Jimmy Algerino sur Gava à la lutte avec Makelele nouvelle intervention Monsieur Bray Roi pour Makelele Le Gouen dans son dos Ravanelli Roi un fourrement qui a peut-être un peu gêné Paul Le Gouen il s'en sort bien et l'arrivée comme une fusée de Xavier Gravelaine au moment où Cyril Tomoro revient sur le banc de touche avec toujours ce bras on échappe et au moment où Cédric Bray oui il devrait remplacer Christophe Dugarry normalement voilà Christophe Dugarry avec ce curieux numéro 2 dans le dos du gars qui dit mon numéro fétiche c'est le 11 il était pris ce numéro par Ravanelli alors j'ai fait un plus un égal 2 et voilà l'ancien cannois Cédric Mouret Cédric Mouret va apporter sa vivacité sa vélocité aussi et sa prêcheur certainement et avec Roger Propot le préparateur physique de l'OM il s'est longuement échauffé derrière le but marseillais justement Michel en explosion en rapidité et oui rentré à 100% tout de suite montée de Laurent Blanc avec un décalage de Camara 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 qui va provoquer il avait fait petit pont sur Fournier il reste au sol Titi Camara mais il n'obtiendra rien de la part de M. Bray c'est au contraire Fournier qui repart avec Loco servi dans la course cette fois Simonnet il a appelé le ballon premier poteau C'était bien joué Xavier ou moi je ne sais pas peut-être quelqu'un qui prenne les commandes au milieu et qui distille le jeu c'est vrai que bon même Xavier qui joue dans le rôle quand même de l'organisateur est quand même plus un attaquant et c'est vrai que là je pense qu'on pêche à ce niveau-là dans la construction du jeu je ne sais pas il faudrait je pense que ça ne va pas se jouer à grand chose sur un corner sur un coup franc je crois qu'il n'y a que ça qui peut débloquer la partie avec deux équipes qui sont bien organisées Merci Christophe Il reste un quart d'heure pour que la partie se débloque toujours 0 à 0 Eric Croix Rabelaine C'est vrai que Roland Courbis le disait à la victoire ça peut se jouer sur un détail et c'est souvent les détails qui font la différence c'est pour ça qu'il faut tout prévoir ne plus laisser l'improvisation ne plus laisser d'à peu près lorsqu'on organise un match lorsqu'on prépare un match Il a voulu fixer il a été contré Roi Rabelaine avec un déstabilisé de Gauthier dans la course de Mouraix qui redonne au milieu Mouraix du bout du pied et le moine qui repousse ce ballon J'avais Rabelaine qui s'était jeté devant le but si c'est ah oui ça c'est ballon perdu ça va revenir vite avec Laurent Blanc Rabelaine là aussi c'est un ballon vite perdu et un bon compte là il faut croiser il faut croiser là c'est ce qu'ils ont fait Simone et Loco dans ces cas là il faut partir d'un côté et donner de l'autre Loco redonne à Pierre Ducrot qui a voulu se débarrasser de Makelele Blanc on pourrait devancer par Algerino et le Gouen devant Camara et oui dégagé du pied droit pour Paul c'était pas toujours facile on revoit la Titi Camara Coléther Roi et du côté de l'Olympique de Mars Fabrice du côté de l'OEB oui oui c'est Serge Blanc qui va rentrer bientôt Serge Blanc le défenseur l'ancien joueur de Montpellier il n'a pas eu cette année l'occasion de s'imposer de s'affirmer à l'Olympique de Marseille parce qu'il y avait un effectif de qualité et c'est Gravelen qui sort et ça gronde un petit peu dans les travées du Stade Mélodrome sur ce choix de Roland Courbis qui fait sortir Gravelen et qui fait rentrer un défenseur pur quand même oui oui mais qui est plein de jus donc il va pouvoir apporter parce qu'il y a toujours les contre-attaques du PSG et puis apporter également son jeu de tête sa conviction ah puis peut-être que oh et bien voilà la première intervention Serge Blanc puis peut-être que Roland Courbis avoir évolué locaux Simonnet, Gavaz disait que il y avait danger de plus en plus souvent devant la défense marseillaise oui puis Thierry il a demandé aussi à Cédric Mouret d'être un petit peu en soutien des deux attaquants Ravanelli et Camara et c'est vrai qu'il veut se donner aussi peut-être un petit peu de profondeur derrière le dos de la défense parisienne parce qu'avec quatre attaquants comme il avait tout à l'heure c'était complètement bouché donc il veut peut-être aspirer un petit peu plus l'équipe du PSG pour plonger dans son dos on va voir si les joueurs vont mettre en pratique il est certain que pour Camara quand il a du champ il est quand même beaucoup plus dangereux surtout que c'est pas un gaucher donc lorsqu'il est à gauche là-bas il est obligé de remettre sur son pied droit pour s'entrer de bonne façon avec Camara qui veut voler à essayer de catapulter ce ballon dans les buts de rebots montant du droit oui mais je peux vous dire que pour l'avoir accompagné jusqu'au vestir Xavier Gravelin a fiché beaucoup de frustration et surtout beaucoup de déception il avait déjà ce sentiment-là en rentrant à l'habitant 11 minutes encore à jouer dans ce Marseille-Paris-Saint-Germain toujours 0 à 0 une deuxième détail qui est quand même de moins bonne qualité que la première Michelin à l'image de ce long ballon là qui ne touche personne et qui était encore c'est une transversale il peut toujours avoir quelqu'un pour couper cette trajectoire Kerin à l'échauffement on a aperçu Eric Rabessandratana Francis Eliassert et puis Thierry pour parler un petit peu du jeu de l'Olympique de Marseille Christophe Dugarin nous le disait aussi tout à l'heure sur le banc de touche lorsqu'il est sorti il manque peut-être un véritable meneur de jeu pour distiller les bons ballons aux attaquants parce que c'est vrai qu'il y a énormément d'attaquants et que Xavier Gravelin même s'il s'est très très bien reconverti à ce poste il n'a peut-être pas tous les automatismes qu'il faut pour être un grand grand meneur de jeu dans le problème de Xavier Gravelin c'est qu'il est très doué il peut aussi bien jouer presque en attaque que de jouer en organisateur il est entre un 9 et 9,5 ou un 10 10,5 et il n'est pas facile à se situer sur le terrain mais toujours capable d'un geste pour donner un ballon et toujours capable de marquer quand même chercher une relance en direction de Mouret devancé par Algerino mais récupérer son attaque et les blanches Serge Blanc maintenant cherche une solution et il n'en trouve pas alors il va les provoquer en laissant ce ballon à Coletère contre pour un centre qui passe largement au dessus de Fabrizio Ravanelli c'est le 4 centième qu'est-ce que j'allais dire non Paris Saint-Germain qui a la possibilité d'obtenir une 4 centième victoire en première division aujourd'hui depuis son arrivée en D1 en 1974 mais encore pas là Coletère c'est trop profond pour Mouret quelques approximations qui vous fatiguent oui il y a le harcèlement il y a la fatigue il y a quelquefois un rebond de terrain vous avez raison la deuxième mi-temps est nettement moins moins bonne toujours à votre disposition le 36-15 comme CP et l'US pour poser vos questions pour donner une note il est sorti par le pied de McEnelay pas de grand chose mais il était sorti Gavard celui-là aussi il a sorti plus nettement il avait bien joué le coup parce qu'il a orienté à droite il a donné à gauche mais les joueurs n'étaient pas attaques sixième fois seulement qu'il était titulaire dans un match comme ça un garçon comme Rabé Sandro Atanane il n'entre pas peut-être qu'il a un petit handicap puisqu'il n'est pas dans l'équipe titulaire et puis Ricardo doit gérer son effectif c'est pas un joli terme mais avec une demi-finale de coupe de France a joué dimanche soir il a géré un match aussi exact exact roi tête de roche le public du stade Vélodrome qui essaye de transmettre quelques forces mais qui s'est bienvenu ah oui qui a été parfait qui essaye de transmettre quelques forces aux joueurs pour ses dernières minutes il en reste six dans le temps réglementaire Gertin Blanc Collette centre de contrée ce sera un corner en faveur de l'OM on a une occasion de mettre un petit peu de pression sur le but de Reveau Reveau Camille Gava au premier poteau la zone de vérité ça restera toujours les 16 mètres là premier poteau c'est justement Gava qui va concéder un nouveau corner on va lui réclame une touche que va décider ce sera bien un corner Simonnet redescend lui aussi dans la surface de réparation tous les parisiens ils sont d'une main dégagement de roche la reprise de Mouray renvoyée par la défense la reprise de Colter contrée par Simonnet c'est pas fini avec le roi avec Laurent Blanc et avec une sortie de Reveau dans les pieds d'Eric Croix il a dû coucher Christophe Reveau dans l'action il a avec une main et c'est Roche qui va qu'est-ce qui se passe ah là 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 oui il y a quelques petits problèmes on disait que tout s'était parfaitement bien passé problème entre Ravanelli et Fournier oui c'est à dire Thierry qu'il y a eu des jets d'orange sur le terrain et je crois que ça a touché aussi Jimmy Algerino et donc il y a eu une petite altercation avec Ravanelli mais pas très méchant allez il faut reprendre son sang froid reprendre ses esprit tout s'est bien passé jusqu'à maintenant gardez cette image de deux équipes qui ont envie de gagner qui ont envie de faire un résultat et qui savent garder leur self-control et l'esprit voilà on va s'expliquer contre Algerino et Ravanelli monsieur Bray il va mettre un terme à tout ça c'est rien c'est rien non non c'est rien on voit la sortie de Reveau et du côté du Paris Saint-Germain il y a un changement puisque l'entrée en jeu de Francis Liasser il va remplacer Laurent Fournier il y a un contact entre Algerino et Roy on pensait que c'était plutôt Reveau qui était venu au contact ça c'est du coaching on dirait Michel Hidalgo Riccardo il a senti que Laurent Fournier était légèrement nerveux qu'il s'est beaucoup donné jusque depuis le début de la rencontre nerveux et fatigué d'ailleurs l'un va avec l'autre quand on est fatigué on se maîtrise moins et on maîtrise moins les autres oh Ravanelli il fait un petit peu comme Simonnet tout à l'heure juste de ce qu'il faut de provocation ils ne sont pas dans la même catégorie de poids et donc entrée de Francis Liasser à la place de Lolo Fournier et Christophe Reveau s'est fait légèrement soigner oh Léasser les deux pieds décollés du sol ouais c'est ce que lui reproche Teddy Bertin rappelé par Monsieur Bray Francis Lasser allez il va avoir le bénéfice du doute pour cette première intervention avertissement verbal voilà et l'arbitre a raison oui mais vraiment Monsieur Bray je te dirai le chapeau après 43 minutes en seconde période c'est quasiment un sans fonte ça avec Coléter ça ira directement en sortie de but j'ai l'impression que d'un côté comme de l'autre on est un petit peu à bout physiquement mais le résultat plaît beaucoup plus jusqu'à maintenant à une équipe qu'à l'autre ah oui certainement à ce tandem là Joel Batte c'est Ricardo parce qu'ils ont subi quelquefois le jeu les parisiens mais ils ne se sont jamais désunis ils ont toujours été maîtres de leur organisation de leur technique de leur sang-froid aussi on a mis en jeu en faveur de l'OM effectué par McElele la dernière minute dans le temps réglementaire peut-être que Sergio Blanc directement sur Ducro McElele accroché par Ducro Pierre Issa qui est en train de s'énerver aussi légèrement sur la pelouse ça n'empêche pas Laurent Blanc de remonter cette balle Coléter Laurent Blanc il y a serre une faute de Laurent Blanc qui lui aussi va être appelé à l'ordre par monsieur Bray il n'a pas lui donné l'artissement c'est une vraie faute de Laurent Blanc mais vraiment il n'en commet pas beaucoup non 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 c'est un joueur qui fait une saison remarquable aussi bien à l'Olympique de Marseille qu'en équipe de France c'est le talent qu'il y a il y a plusieurs talents à l'intérieur de l'équipe de France et Laurent Blanc fait partie mais talent aussi dans son esprit Paul Le Gouen en direction de Simonnet qui va obtenir un coup franc accordé par monsieur Bray nous sommes dans les arrêts de jeu et Michel c'est difficile de savoir qui fait faute on ne sait pas si on s'appuie si on pousse et le joueur derrière résiste Serge Blanc il sent le poids de l'adversaire sur lui alors c'est vrai que c'est lui qui a eu le dernier geste une expulsion un petit peu Simonnet c'est ce qu'a sanctionné monsieur Bray et voilà donc un coup franc intéressant pour le Paris Saint-Germain Marco Simonnet près du ballon quand ce bonhomme là est près d'un ballon c'est dangereux mais la frappe est largement au-dessus allez si Marseille veut faire un coup quand même il ne faut plus tergiverser maintenant allez et je ne m'étonnerai pas que Laurent Blanc j'allais dire donne un long ballon devant en cherchant Kamara ce n'est pas la meilleure solution mais quand il n'y a pas de temps comme ça on ne réfléchit plus en même temps reste demande Roland Courbis à Jacques Vanquerchavert et bien Roland le temps réglementaire est passé les arbitres se consultent d'ailleurs pour le temps ouais je crois que monsieur Bray il ne va pas tarder à donner le coup de sifflet final ça ne sera pas sur ce coup là il va laisser Yasser avec cette tête Gava le coup à laisser pour Simonnet il couvre bien son ballon qui est un poison pour l'adversaire parce qu'il n'est pas très grand mais vif technique oui deux minutes de passé Le Gouen pour tirer le coup franc avec un ballon récupéré par Cissé pour Yasser Serge Oblant maintenant Bourret alors vous parlez de la vivacité de Bourret exemple ici pour sortir impeccablement ce ballon Yasser et c'est fini indique monsieur Bray Marseille 0 Paris Saint-Germain 0 Thierry oui Fabrice je suis en compagnie de Roland Courbis Roland je sais que c'est difficile à chaud de dire quelque chose sur un match mais votre première impression c'est quoi ? Bon c'est un match qui ressemble un petit peu aux organisations qui étaient mises en place à savoir une forteresse parisienne faite de solidité beaucoup de motivation et on n'a pas su trouver la brèche même si on peut considérer que sur les rares actions et les occasions dangereuses on a été un peu plus dangereux qu'eux puisque bon si je regarde le match que fait André Ascovque j'aurais pu le faire à sa place Et qu'est-ce que vous allez leur dire ? La première phrase que vous allez dire à vos joueurs en rentrant est-ce que c'est la même phrase ? C'est très bien d'avoir 55 points et que maintenant on sait ce qu'il nous reste à faire pour avoir une meilleure équipe la saison prochaine Merci Roland Regardez les deux gardiens Cope que revaut ça c'est sympa ça c'est bien Ah ça ça fait plaisir Alors on est avec Alain Roche le Parisien Alain beaucoup de satisfaction c'est bien de réussir un Marseille PSG Oui ça fait plaisir ça fait je sais pas combien d'années qu'on a pas réussi à faire un résultat ici on l'a fait ce soir après 4 jours après une finale très difficile c'est vrai qu'on a un peu accusé le coup en fin de match mais on est resté très solidaires ensemble concentrés lors de ces matchs-là avec un public de ce niveau-là il faut rester concentré jusqu'au bout c'est ce qui est arrivé vous aurez encore suffisamment de force pour dimanche face à Guingamp il y a une finale à jouer peut-être en suite on sera en forme on l'a bien récupéré pour ce match-là on récupérera bien pour le plus suivant Thierry je suis en compagnie d'un grand bonhomme oui du trio arbitral parce que c'est vrai qu'on souligne souvent la performance des deux formations mais ce soir je crois que le trio arbitral a été de grande grande qualité vous l'avez souligné avec Michel alors monsieur Bray c'est un match qui s'est déroulé comment au niveau de l'arbitrage écoutez étant donné l'enjeu qu'il y avait autour de ce match au niveau de la pression médiatique je souhaiterais publiquement Frézi féliciter les deux équipes pour leur comportement absolument exemplaire on doit les remercier c'est pas nous est-ce que vous avez senti à certains moments dans la partie qu'il y avait peut-être risque de débordement c'est pour ça que vous avez peut-être été un petit peu plus sévère parfois non je crois pas ils se sont respectés c'est là l'essentiel ça a facilité notre tâche à tous les trois en tout cas bravo merci ce sont des belles phrases pour conclure cette soirée oui un grand mot le respect voilà exactement Alain Pille coup d'oeil dans le vestiaire du Paris Saint-Germain ça doit être une nouvelle satisfaction ils ont eu quatre mois pénibles difficiles ils ont su trouver des pistes d'accord pour jouer ces derniers matchs bravo la satisfaction de Ricardo ben ça reste il y a de la fatigue mais il y a de la sagesse aussi et Vincent qu'on aperçoit dans le vestiaire il va retrouver Franck Gava avec Franck Gava effectivement Franck on récupère on respire et c'est un bon match un bon Marseille PSG même s'il n'y a pas eu de but ouais c'est vrai je crois qu'on a su réaliser un bon match après notre coupe notre coupe de la ligue c'était pas facile on était un peu fatigué mais on a su résister on a su on a essayé de tenter notre chance mais on manquait peut-être un peu de jus pour aller un peu plus loin mais bon je crois que c'est une bonne performance pour nous ça nous prépare bien pour notre demi-finale de coupe de France et j'en profite pendant que vous me donnez la parole pour faire un petit coucou s'il est à la télé à François Grenet que j'ai blessé mon encontreusement alors j'espère qu'il gardera le moral et que ça ira mieux pour lui et qu'il garde surtout un bon moral parce que ça fait toujours un peu mal au coeur de blesser quelqu'un volontairement et j'espère qu'il reviendra le plus vite possible au niveau ça n'a pas à François que de regrets finalement quand on vous voit évoluer avec une telle confiance une telle maîtrise en cette saison c'est ce que vous pensez ? oui c'est vrai mais on ne va pas revenir sur le passé on a eu des mauvaises périodes mais on prouve aujourd'hui qu'on est quand même une équipe de qualité qui a eu des mauvais passages dans l'année et ça ne suffit pas pour être champion ça suffit pour faire des bonnes coupes comme on est en train de faire mais ça ne suffit pas pour le championnat je crois que ce soir c'était un bon test pour nous pour quand même prouver aux gens qu'on avait de la qualité sympa les mots de Gava à l'attention de François Grenet mais je le rassure Franck François Grenet il vient d'une famille de rugbyman et il ne va pas se laisser abattre pour ça il va revenir très vite la note du match 12-0-3 vous l'avez aperçu je crois que ça va être le moment de se quitter Michel on a vécu quand même un bon moment même si la deuxième période il y avait toujours l'intensité et l'indécision